et bonjour tout le monde jvg avec savas service on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur arcs rival et vol donc ça va être un gros tuto voilà donc je vais parler de beaucoup de choses je vais essayer d'être le plus concis possible le plus rapide possible mais sans oublier quoi que ce soit donc ça pourrait donc ça va peut-être être un tuto un petit peu long un petit peu comme les tutos marins la présentation des animaux marins donc je verrai ça au montage bref donc dans ce qu'on va parler dans cette vidéo ça va être le timing parfait ok ça induit aussi la meilleure évolution possible lorsque vous faites vos aventures sur arc puisque le timing est super important pourquoi c'est super important je pense que vous savez déjà tous parce que vous jouez un petit peu au jeu les dinosaures sont super importants et leur niveau aussi quand vous faites un apprivoisement vous avez une valeur vous avez une valeur d'efficacité ok plus cette efficacité est bonne et plus votre dino va récupérer de level bonus donc c'est particulièrement important lorsque vous faites des dinos qui sont gros niveau à l'état sauvage bien évidemment mais ça va surtout dépendre de ce que vous leur donnez à manger et pour avoir des timing parfait bon on peut pas faire mieux c'est à la croquette voilà donc là ce que je vais aborder c'est vraiment les objectifs de timing et qui vont aussi être des objectifs de objectifs de d'aventure c'est très simple nous c'est comme ça qu'on aborde toutes nos avons et surtout qu'on va aborder la saison 3 il y aura une saison 3 sur arc c'est je vous l'attise très rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo on va apparaître sur the island et le but ce sera de faire tous les boss et l'agrotech le plus vite possible voilà donc pour évoluer le plus vite possible on va tout miser sur le timing allez c'est parti les gens je pense que vous savez que tous les timings sont liés dans arc puisque chaque dino ont besoin d'une croquette particulière il y a des dinos qui méritent d'être tamé à la croquette il y en a non parce que c'est des dinos qu'on va pas forcément utiliser et qui sont pas forcément utiles pour votre évolution on va voir ça de suite je tiens à préciser par contre une dernière chose c'est que tous les objectifs que je vous parlais c'est vraiment mon avis c'est aussi ma vision de la meilleure évolution possible en pve voilà c'est à dire que si jamais vous voulez jouer en pvp ou si vous avez une expérience en pvp je pense que les objectifs que vous aurez ne seront pas forcément ce que je vais présenter dans cette vidéo ou en tout cas il y en aura qui vont être largement différents allez c'est parti première chose première chose à faire les gens c'est que pour pouvoir fabriquer sa base et évoluer tranquillement il va falloir des dinos utilitaires quand je parle des dinos utilitaires je vous parlais des principaux qui vont être le dodicurus pour récupérer un maximum de pierre ok ensuite vous allez avoir besoin de l'ankylo qui va tout simplement vous permettre de récupérer un maximum de métal de cristal de silex éventuellement pour faire pour faire tout ce qui est poudre et pincelle etc et ça c'est des dinos qu'il est important de faire gros niveau et qui est important de faire un bon apprivoisement pourquoi tout simplement parce que c'est des dinos naturellement qui porte très peu de poids et c'est un peu relou à faire ep les levels de ces dinos surtout si jamais ils ont vraiment très peu de poids bref donc pour faire les timings parfaits pour ces dinosaures là premier objectif ça va être tamé des dilophosaures donc tamé un couple bien évidemment vous voyez hop j'ai un neuf j'ai un neuf de dilo là on verra ça un petit peu après alors le dilo c'est très facile à apprivoiser je veux dire honnêtement vous croisez il faut être au niveau niveau 9 je crois pour avoir les bolasses vous balancez un bolasse vous tapez à coups de poing vous tapez à coups de massue dessus vous pouvez le voir c'est ce qu'on a fait dans la toute première épisode de ma saison 1 sur sur art et l'autre avantage de ce dino ça va tout simplement être de vous procurer une certaine défense alors c'est pas une défense de ouf il va pas vous protéger de t-rex ou quoi que ce soit mais ça vous fait une petite défense sympathique contre d'autres dinos qui peuvent être un petit peu embêtants sur à nos débuts donc voilà premier objectif les gens vous croisez un dos donner des gros coups de poing la sommet vous le tâmer vous en faites une petite armée un maximum de femelles possibles ok et puis ensuite au fur et à mesure du temps ils vont vous pendre des oeufs voilà donc c'est des oeufs rouges et noirs que vous voyez ici et donc là si je ramasse cet oeuf que je le mets dans une marmite et que je rajoute quelques ingrédients comme un citron de la viande séchée de la méjouberie de méjouberie et trois fibres on met un petit peu d'eau hop j'ai des croquettes de dilophosaurus qui vont me permettre d'aller apprivoiser des gros ankylos et des gros de dicurus le plus rapide possible parce que l'ankylos c'est pas si rapide que ça si l'on fait à la baie et surtout avec le plus de niveau bonus et là on a des bon c'est très simple on a des utilitaires top niveau donc voilà ça ça va être le premier le premier objectif un autre objectif qui va être très facile et qui est l'un des premiers objectifs à faire sur sur the island il y en a encore deux qui vont être des faciles donc hop ça va être par ici alors voyez les drapeaux blancs que j'ai mis ici j'en ai mis un derrière chaque dino que je pose comme un objectif dans l'aventure c'est à dire que ça ça va être les dinos où on ne va pas utiliser ou personnellement je ne vais pas utiliser des croquettes pour les apprivoiser mais ça va être les dinos pour avoir des croquettes ok alors donc deuxième objectif ça va être d'avoir notre premier volant et le premier volant c'est quoi le c'est le pteranodon alors le pteranodon c'est vraiment très facile à apprivoiser aussi je l'ai fait dans presque toutes mes aventures vous m'aurez vu le faire on met des bolasses on tape on tape dessus à coups de massue alors on va éviter les coups de poing quand même parce que ça peut prendre du temps mais on donne des coups de massue ou alors à la fléchette tranquillisante à l'arc vous faites les pteranodon les pteranodon le désavantage de ce de ce piaf c'est que ça porte très peu de poids ça n'a pas beaucoup de vie ça n'a pas beaucoup d'endurance c'est vraiment galère c'est pour ça que les pteranodon faut vraiment viser les plus hauts niveaux que vous puissiez trouver pour apprivoiser un pteranodon et pour avoir la meilleure efficacité possible hop on va passer par la case dodo voilà donc le dodo le premier dino vous allez croiser sur la carte trop facile à apprivoiser je vous encourage vraiment à endormir un maximum de dodo donc il y a évidemment fait un maximum de femelles on n'a pas besoin de beaucoup de mal pour avoir des oeufs alors où est-ce que j'ai pas un dodo qui traîne dans le coin normalement je devrais pouvoir vous montrer ça tellement c'est tellement c'est facile à apprivoiser ah bah tiens regardez il y en a un là donc c'est très simple vous êtes niveau 1 ou même niveau 0 vous croisez un dodo vous donnez des coups de poing hop allez vas-y fais dodo hop et voilà le do il fait dodo on lui donne oui c'est un très mauvais jeu de mots voilà mais j'avais envie de le faire on lui donne quelques paix et puis c'est bon vous avez des dodo une fois que les dodo vous ont conduit des oeufs vous prenez alors est-ce qu'ils m'ont pondu des oeufs non ils ne m'ont pas pondu d'oeufs ok bon ben ça c'est dommage donc clairement les gens je vais vous montrer comme j'ai fait pour pour le dilophosaure je vous montrais la recette du dodo rapidement et vous allez voir que c'est très facile à faire vous aurez juste à ramasser l'oeuf à le mettre dans une marmite à mettre une carotte une viande cuite même pas besoin de la sécher vous mettez deux mesjouberis trois fibres de l'eau et c'est bon vous avez les croquettes de dodo donc ça c'est pareil vous m'avez vu le faire dans tous mes débuts d'aventure puisque voilà avant d'aller apprévoiser des pterre lodon j'avais des oeufs au dos et une fois que ça c'est fait vous avez juste aller chercher l'optera à l'endormir à faire un timing parfait et vous avez un super piaf voilà ça c'est super important hop juste un petit point que j'ai failli oublier par contre donc certains d'entre vous l'auraient fait remarquer je pense c'est que le dodo il est super utile pour apprivoiser le pterre anodon bien évidemment mais les croquettes de dodo vont aussi être utiles pour apprivoiser l'istiosaure aléas le dauphin alors c'est pareil j'en ai pas parlé je vous le pose pas comme forcément objectif mais c'est sympa d'avoir des oeufs de dodo pour ça le dauphin c'est pas un dino que j'utilise mais je sais que certains d'entre vous l'aiment bien parce que c'est un dino qui est très très rapide donc du coup du coup voilà si vous avez des dodo vous pouvez aussi faire les istiosaures gros niveau plutôt facilement maintenant troisième objectif qui qui va pouvoir attendre un petit peu plus ça sera un brontosaure puisque c'est un très bon utilitaire aussi un je reste dans les utilitaires pour le moment puisque le bronto est un dino qui est vraiment particulièrement massif qui peut porter beaucoup de poids et qui est vraiment très pratique quand on veut faire du branchage quand on veut ramasser beaucoup beaucoup de ressources voilà pour aller faire du gros forme c'est très intéressant par contre le bronto c'est un dino alors il n'est pas dur à apprivoiser 1 je les fais aussi dans mes débuts d'aventures on le fait à l'arbalète tout simplement à l'arbalète à la flèche tranquillisante par contre c'est un dino qui va être très long à apprivoiser et c'est aussi un dinosaure où c'est bien d'avoir une efficacité de timing au top parce que pour faire monter de niveau un bronto franchement c'est chaud c'est pas du tout un dinosaure de combat ok donc c'est plutôt galère donc pour ça c'est très simple on va commencer par apprivoiser un couple voire plusieurs femelles de carbonémis donc les carbonémis ce sont les tortues ok il n'y a rien de particulier pour apprivoiser une tortue il faut surtout pas tirer dans la carapace vous tirez dans la tête les flèches vous endormissez la tortue vous ramassez l'oeuf vous mettez l'oeuf dans une dans une cooking pot une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à rajouter une carotte une viande supérieure séchée de mes jubéry trois fibres de l'eau bien évidemment et puis c'est parti vous allez endormir votre bronto super gros niveau vous lui donnez les croquettes et là vous avez le top du brontosaure donc pareil la tortue c'est vraiment le timing de base étant donné que là je parle du pve donc la tortue je ne l'utilise absolument pas je sais qu'en pve ça peut en pvp ça peut être un objectif de faire la tortue du mieux possible mais personnellement la tortue je la fais à l'arrache pour faire le bronto alors là on a déjà on a déjà une petite collection de croquettes on a déjà on a déjà quelques objectifs pour débuter votre aventure vieillement du mieux possible il faudra juste rajouter une précision que je fais dès maintenant parce que je vais l'oublier après vous remarquerez qu'à côté de chaque dinosaure que j'ai j'ai posé un oviraptor je pense que certains d'entre vous l'auront remarqué alors pourquoi j'ai posé un oviraptor tout simplement l'oviraptor c'est super important pour avoir des oeufs moi je suis sur des serveurs à chaque fois des parties personnalisées pour la première saison ou des serveurs avec des réglages personnalisés ce qui font que j'ai augmenté légèrement la ponte des oeufs d'accord vraiment légèrement mais si jamais vous êtes sur serveurs normal les oeufs vous allez voir que pour certains dinos c'est très très long et même avec un serveur légèrement boosté les oeufs de bronto c'est super rare de quetzal c'est super rare etc et l'oviraptor qui est un dinosaure qui se tame d'une façon très particulière puisque on doit lui donner à manger des oeufs alors il faut attendre un petit peu pour tamer son premier oviraptor il faut attendre d'avoir pas mal d'oeufs de dodo d'oeufs de dilo d'oeufs de carbonémis et une seule fois que vous avez un petit stock d'oeufs vous allez endormir un oviraptor niveau 10 voilà faites un oviraptor niveau minimum vous lui donner des oeufs et puis et puis voilà et là c'est l'oviraptor vous le laissez à côté de tous vos coupes alors il a une zone d'action d'accord donc ça je vais vous le montrer de suite faut juste je change des paramètres puisque j'ai bloqué les noms flottants donc je vais les remettre pour que vous voyez l'effet de l'oviraptor donc l'oviraptor il faut le mettre en mode balade il faut le remplir de poids voyez il peut pas bouger il est il est fou le pierre et là regardez au dessus du nom des en dessous du nom des dinos vous avez un petit oeuf qui clignote donc ça veut dire que mon oviraptor est efficace et qu'il augmente la fréquence de ponte des dinosaures voilà donc ça c'est cool c'est super important d'avoir des oviraptors donc à partir de là un c'est un objectif un petit objectif subsidiaire on va dire tâmez vous des oviraptors pour le mettre à côté de tous vos dinos d'élevage enfin à côté de tous vos dinos pondeurs et ça c'est quelque chose qui est important je ne reviendrai pas là dessus on va continuer sur nos objectifs et donc pour les prochains objectifs qui sont juste devant moi on va parler d'une chaîne de timing alors qu'est ce que c'est qu'une chaîne de timing ça va tout simplement qu'être que chaque apprivoisement va vous donner une croquette utile pour la suite de votre aventure et là on va parler un petit peu d'une grosse évolution dans votre aventure parce que c'est cool on a on peut faire du silex on peut faire de la on peut faire de la pierre on peut faire du métal on peut on peut voler on peut avoir un gros porteur etc c'est cool mais maintenant il faudrait peut-être penser à avoir de quoi chasser et de quoi pouvoir vraiment être serein quand on se balade et l'argent à vis il est parfait pour ça voilà l'argent à vis il est c'est très très important d'avoir des argent à vis gros niveau tout simplement parce que c'est un piaf qui fait quand même beaucoup de dégâts qui va vous qui a beaucoup d'endurance qui peut porter beaucoup de poids avec le tl c2 vous l'avez vu dans ma vidéo on peut même utiliser la selle de l'argent à vis pour faire pour faire du craft voilà donc ça c'est super important pour avoir un argent à vis au top du top il va d'abord vous falloir des croquettes de stégosaure donc objectif allez faire des stégosaures donc vous avez remarqué que les deux les stégosaures et l'argent à vis sont un petit drapeau blanc c'est à dire que les deux sont les deux sont utiles et vous l'aurez remarqué que on va parler du spino à la fin alors le stégosaure première étape de ce première étape de cette chaîne de timing c'est un dinosaure qui est quand même assez facile à apprivoiser puisque voilà vous le faites à la flèche à la flèche tranquillisante par contre c'est un dinosaure qui est vraiment intéressant parce que c'est un dinosaure qui est imposant qui fait pas mal de dégâts dont vous allez pouvoir vous défendre avec c'est un dinosaure qui porte pas mal de poids c'est plutôt correct dont pour aller chercher du branchage des bs etc c'est plutôt utile et donc une fois que vous aurez apprivoiser un couple de stégosaures alors oui c'est important de faire un couple parce que le bonus de couple va lui va leur permettre va permettre aux femelles de pondre plus régulièrement des oeufs vous avez un oviraptor en plus de 1 plus à côté donc vous allez ça va augmenter encore plus la fréquence des oeufs et donc une fois que votre ou que vos femelles stégosaures ont pondu des oeufs vous avez juste à le ramasser à le mettre dans une marmite avec un citron une viande supérieure séchée deux méjobéry trois fibres vous mettez un petit peu d'eau vous avez des croquettes de stego hop vous allez faire des argentalis direct dès que vous avez assez de croquettes bien évidemment une fois que vous avez fait un argentalis pensez à faire un couple voire même plusieurs femelles et alors là par exemple ils ne m'ont pas ils ne m'ont pas pondu d'oeufs et donc ça c'est une croquette d'argentalis c'est très important aussi puisque ça va vous permettre tout simplement d'apprivoiser d'apprivoiser le spinosaure le spinosaure c'est pas un dino que j'utilise personnellement vous l'aurez remarqué même si c'est un dino que j'aime beaucoup donc il se peut que je me mette à l'utiliser un clairement mais pour faire un super spinosaure surtout sur the island c'est très intéressant le spinos il vous faudra un oeuf argentalis qu'on cuisine avec un citron de la viande supérieure séchée encore une fois deux mesjouberis trois fibres et là vous pouvez vous faire des spinosaures avec le timing le plus rapide possible et le timing de le meilleur timing possible en termes de qualité et donc avoir les meilleurs spinaux possible voilà donc ça c'est une chaîne de c'est une chaîne de timing qui va vous donner vos objectifs automatiquement on fait les stego une fois qu'on a fait les stego on fait les argentalis une fois qu'on a fait les art en vis on peut faire les spinosaures le mieux possible alors pourquoi je fais vraiment cette vidéo c'est très important je le répète vraiment encore une fois c'est super important parce que ça vous donne des objectifs dans votre aventure qui vont vraiment vous permettre d'évoluer rapidement et aussi d'avoir la meilleure puissance possible à vos côtés ça c'est vraiment très important donc là on a déjà une bonne évolution parce que l'argentavis niveau 50 ça peut porter aussi pas mal de dinosaures de taille petite à moyenne et l'argentavis va être une clé aussi pour la suite ou du moins va vous permettre d'évoluer encore plus facilement même au niveau des tamins puisque avec l'argentavis vous allez pouvoir vous balader sur la carte et moi c'est ce que je vais faire un petit peu le long de ma base on va aller sur un autre secteur de ma base pour la suite du timing qui va aussi être une grosse chaîne d'apprivoisement allez c'est parti nous voici arrivé sur une nouvelle chaîne d'apprivoisement qui va se terminer par le gigano donc là ça va aller très vite et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire vraiment assez rapidement dans dans une aventure vraiment alors le gigano on peut pas l'utiliser tôt parce que la selle la nécessite d'être niveau 92 je crois mais c'est un timing que l'on peut faire relativement mais c'est un objectif qu'on peut se fixer relativement rapidement bien évidemment une fois que là qu'est ce qui se passe avec mon moza il ya quelque chose qui est allé embêter mais non j'ai tout qui est cassé les gens mince attendez ok c'est bon j'ai tout remis en place tout est en ordre on va pouvoir recommencer donc ce que je disais c'est que oui le gigano c'est un timing qu'on peut se fixer assez tôt dans son aventure du moment il après il faut au moins attendre qu'on est qu'on est de quoi faire des portes dino en métal un bien évidemment mais ça vous le savez et puis je pense que vous avez déjà vu mes aventures et au moins les aventures où j'ai fait les gigano il nous faut absolument du métal bref donc la petite parenthèse est fermée alors cette chaîne de timing c'est quoi là c'est très simple l'objectif ça va être de faire des rex ok parce que les règles c'est vraiment un timing qui est très abordable et qui est vraiment nécessaire place de l'enture puisque regarder un j'ai pensé à mettre et les drapeaux du gorille donc le boss c'est le méga pythécus et donc les rex ça va être vraiment être notre objectif d'avoir une armée de 19 rex super opé pour aller faire le boss mais pour avoir des rex super opé déjà il faut avoir des il faut faire un apprivoisement qui soit au top et l'apprivoisement qui soit au top vous l'aurez compris c'est des croquettes alors la première le premier maillon de cette chaîne de d'apprivoisement ça va être d'aller tamer des scorpions voilà donc là je refais le lien vite fait avec l'argentavis qui va vous permettre de voler loin qui va vous permettre d'aller jusqu'au volcan pour faire les scorpions pour les ramener après votre base j'ai pas en parler beaucoup plus étant donné que j'ai fait un tuto complet sur les scorpions c'est d'ailleurs mon tout premier tuto sur ma chaîne donc je vous encourage à aller le voir si jamais vous l'avez pas fait c'est dans ce tuto que j'ai fabriqué cette super ferme à scorpions dont je suis je suis vraiment content je suis vraiment fier voilà avec un petit oviraptor qui est posé là pour pour augmenter la fréquence de compte des scorpions donc bien évidemment il faut que des femelles il faut un mâle et que des femelles et une fois que vous avez des oeufs de scorpion en quantité vous avez juste à les ramasser à le mettre dans une marmite vous rajoutez alors ça c'est un caca vous rajoutez un maïs vous rajoutez de la viande séchée supérieure deux méjobiris trois fibres et puis là vous faites une grosse quantité de croquettes de scorpions hop vous allez endormir des rex avec votre votre arbalète et les flèches tranquillisante une fois que vous avez fait les rex bien évidemment pensez absolument à faire un couple d'abord un gros couple vous pouvez faire pas mal de femelles aussi un mâle et plusieurs femelles une fois vous avez des oeufs de rex que je n'ai pas d'ailleurs il ne m'a pas pondu mais ça c'est pas grave une fois que vous avez des oeufs de rex vous les mettez vous mettez les oeufs dans une marmite vous y rajoutez un maïs de l'avion de super séché encore une fois deux méjobiris trois fibres une fois que vous avez plein de croquettes de rex alors là je vais assez rapidement parce que c'est une chaîne donc donc voilà c'est il n'y a pas besoin de forcément dire beaucoup plus une fois que vous avez les croquettes de rex hop vous partez endormir un quetzal alors là c'est un timing qui est déjà un petit peu plus un petit peu plus compliqué voilà donc si vous êtes en solo je n'ai pas forcément d'astuces à vous proposer les astuces vous pouvez déjà les trouver sur sur des vidéos moi la meilleure façon de faire les couettes c'est de le faire à deux dont vous pouvez le faire avec le avec l'argent à vis c'est très largement faisable c'est comme ça qu'on a fait nos premiers couetzal ensuite vous pouvez faire avec le tapejara le tapejara ça demande des croquettes d'alosaures mais ça j'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas un objectif pour évoluer rapidement bref vous faites des couetzal le couetzal est un magnifique oiseau super super majestueux par contre personnellement depuis qu'il a été nerf c'est un piaf que je n'utilise plus voilà mais c'est un très gros porter sur lequel vous pouvez même vous faire une base une fois que vous avez un gros niveau c'est pas le sujet non plus une fois vous avez des oeufs de couetzal alors décidément ils ne vont pas prendre du d'oeufs non plus donc ça déjà on arrive sur des on arrive sur des dinos ou clairement si vous voulez des oeufs il faudra inévitablement et impérativement faire un couple et mettre un oviraptor à côté en mode balade ça c'est vraiment super important parce que le quetzal est un dino qui pond des oeufs assez rarement voilà donc ça prend déjà pas mal de temps et de ressources de faire deux quetzal un mâle et une femelle si vous voulez vous assurer d'avoir des oeufs un penser à faire plusieurs femelles bien évidemment il va falloir trouver le dino parce que c'est un dino qui est relativement rare bref une fois que vous avez des oeufs de quetzal on continue on enchaîne on fait de la cuisine on met l'oeuf dans la marmite on rajoute 3 carottes 3 viandes supérieures séchées 100 méjouberis 120 fibres donc là déjà on est sur une croquette qui coûte un petit peu plus cher mais une fois que vous avez assez de croquettes de quetzal objectif gigano voilà c'est aussi simple le quetzal il a un petit drapeau blanc vous aurez remarqué les scorpions ont un petit drapeau blanc les rex les rex pas besoin de drapeau blanc parce que c'est une évidence que c'est un objectif le quetzal il a un petit drapeau blanc aussi alors pourquoi tout simplement parce que le quetzal est un à des croquettes qui sont super intéressantes pour faire de très gros timing et qui sont et les timing qui nécessite d'être rapide et d'avoir la meilleure efficacité possible puisque je le redis le quetzal vous permettre de faire le gigano voilà le gigano fait la croquette je suis vraiment sérieux c'est super important mais ça va aussi vous permettre de faire le moza oui je n'ai pas fait spawn un moza pour rien voilà donc le gigano des mers le mozazor se tame à la croquette de quetzal lui aussi donc voilà ça c'est super important le quetzal vous permet quand même un vrai d'avoir vraiment de très gros timing alors là par contre petite petite parenthèse c'est que en pve je dirais que le gigano n'est pas forcément indispensable c'est un il ya un coût est prestigieux d'avoir un gigano parce que c'est le plus gros prédateur de la carte mais on peut pas aller faire les bosses avec on peut pas faire grand chose c'est super lent c'est super voilà c'est ça ça utilise beaucoup d'endurance etc mais là par contre c'est vraiment de l'objectif pvp donc si vous êtes en pvp je croise un petit peu de les deux expériences il vous faudra absolument des gigano et des moza le moza pour le pour le sous-marin bien évidemment et donc avoir des quetzal c'est super important alors maintenant les gens on va parler d'un petit timing objectif que moi je classe vraiment dans mes objectifs avec le petit drapeau blanc parce que c'est c'est super important c'est ça ça peut vraiment être utile pour une évolution ça va être d'aller apprivoiser des autres titans bois alors pourquoi j'en parle maintenant comme ça là à l'arrache je dis ouais les titans bois c'est un objectif tout simplement parce que le titans bois la particularité vous l'aurez vu j'ai fait un tuto dessus voilà donc vous en courage allez le voir si jamais ça vous intéresse il faut l'apprivoiser avec des oeufs fécondés maintenant si vous utilisez des oeufs fécondés de dodo vous n'allez pas aller très loin il vous faudra une quantité énorme d'oeufs de dodo fécondés pour faire des titans bois donc du coup je le place ici parce que les rex fait partie quand même des gros dinos et donc les oeufs fécondés des rex sont plutôt intéressant pour apprivoiser des titans bois alors les titans bois faut pas les faire non plus des niveaux 180 etc c'est pas forcément utile contentez vous de faire des niveaux 10 30 40 avec les oeufs de rex et une fois vous avez des titans bois faites-en pas mal ils n'ont pas ils sont asexués c'est à dire que tous les titans bois que vous aurez pondront des oeufs et les oeufs de titans bois ils sont j'ai envie de dire indispensable pour apprivoiser des gigantopithécus et surtout des thylacoleo gros niveau le thylacoleo étant vraiment un dinosaure qui se réveille très vite qui est vraiment compliqué à apprivoiser et si jamais vous le faites pas à la croquette de titans bois vous allez perdre énormément d'efficacité sur votre thylacoleo qui est un dinosaure vraiment très utile pour votre pour votre aventure j'ai fait un tuto dessus aussi donc voilà j'ai beaucoup de tutos qui vont se croiser dans cette vidéo j'ai fait un tuto sur le thylacoleo qui va vous permettre de monter sur les murs qui va vous permettre de faire plein de choses qui est assez puissant et donc la croquette de titans bois donc j'ai pas d'oeufs non plus c'est un oeuf qui est tout blanc une fois que vous l'avez ramassé c'est assez long à avoir des titans bois c'est pas des c'est pas des dinos qui font vraiment très régulièrement une fois que vous le ramassez vous n'avez plus qu'à rajouter un maïs une viande une viande cuite séchée deux méjouberis trois fibres et vous avez des croquettes pour aller faire pour aller faire les thylacoleo donc voilà ça c'est un petit objectif qu'on peut se fixer pour pour avoir une certaine un certain confort dans votre aventure donc vraiment le titan bois je dirais que c'est un timing clé une fois qu'on a une fois qu'on a des oeufs de gros dinos donc des oeufs de rex notamment de couettes etc maintenant qu'on a bien évolué parce que je pense qu'une fois qu'on est arrivé là on a plutôt bien évolué on a une bonne armée de rex on a des couettes éventuellement on a même déjà un gigano qui sait un suivant suivant comment ça se passe dans dans la partie on va se on va faire une petite parenthèse marin qui va être très rapide les marins il n'y a qu'un dino personnellement qui m'intéresse en termes de marin et qui est indispensable c'est le basilo le basilo j'ai fait un tuto dessus j'en ai j'ai aussi fait encore j'ai aussi fait un épisode qui les consacre pour vous montrer un petit peu la puissance du dinosaure je vous encourage à aller le voir c'est dans ma saison 2 où on exploite un mosasaur alpha niveau 168 avec deux basilos voilà donc ça c'est cool et c'est aussi le dino vous le voyez ici je sais pas pour rien que j'ai affiché deux trophées j'ai mis deux trophées devant le basilo ça ce sont les deux trophées qu'on va trouver dans des grottes sous marines sur la carte the island voilà il ya deux trophées qu'on trouve dans les grottes marines ce sont ces deux là les grottes marines c'est quelque chose vraiment qui est qui est vraiment dur faut vraiment faire attention faut pas y aller n'importe comment et il faut y aller avec le basilo voilà en tout cas c'est comme ça que je les fais dans mon aventure et c'est comme ça que je le referai dans toutes les autres expériences notamment dans ma saison 3 qui va être un rush on fera au basilo alors le basilo est un timing si vous faites du gros niveau est un timing qu'il va falloir travailler sur la patience d'accord mais si vous voulez aller le plus vite possible tout en étant patient il faudra le faire à la croquette et à la croquette de terris nos russes alors là par contre je parle de timing qui sont vraiment dur enfin je dirais pas qu'ils soient durs j'ai fait un tuto sur le terris aussi enfin j'ai fait une vidéo dans ma saison 2 qui est dédié aux terris nos russes c'est le dino le plus relou à tam et vraiment à chaque fois qu'on tam on a fait à chaque fois on a fait des gros niveaux et à chaque fois pendant le timing je regrettais d'avoir fait des gros niveaux parce que c'est excessivement long c'est vraiment très très bon c'est trop long donc les terris je vous encourage à faire des tout petits niveaux chercher des tout petits terris endormissez les tranquilles faites leur manger des baies tranquille faites vous un coup mettez un oviraptor à côté hop vous les laissez dans un coin de votre base vous allez voir régulièrement s'il n'y a pas des oeufs une fois que vous avez des oeufs de terris nos russes vous n'avez plus qu'à le mettre dans une dans une marmite avec une gelée d'angleurs un citron de mesjouberis et trois fibres alors oui c'est pas une des croquettes les plus faciles à faire puisqu'il faut de la gelée d'angleurs donc ça je vous laisserai un petit peu comment trouver comment aller faire la gelée d'angleurs nous sera qu'un rock on avait fait les verres voilà donc si jamais vous êtes sur un rock vous pouvez faire avec les verres des glaces ou sinon sur les angleurs mais les angleurs va falloir aller chercher sous marin et ça je vous laisse un petit peu regarder mon tuto sous marin comment comment vous pouvez faire je laisse juste un petit indice ça s'appelle le baryonyx voilà bref donc le terrisome russe est vraiment c'est vraiment super important de faire des petits de faire déjà les croquettes pour avoir des gros basilos parce que les basilos vous avez compris que pour aller faire des grottes sous marins ou pour croiser des alphas etc on a intérêt d'avoir des basilos super opé mais pour avoir des basilos super opé déjà la base c'est de faire un très bon timing donc à la croquette le terri depuis le début je vous dis voilà les timings qui sont relativement longs surtout que vous êtes sur serveur officiel et le meilleur moyen d'avoir des timings rapides c'est de faire la croquette donc le terri bien évidemment on peut faire des timings beaucoup plus rapides que le donner des baies ou des légumes ça va être de le faire à la croquette de mégalosaure voilà alors le mégalosaure je vais en parler très rapidement si jamais vous pouvez le faire vous ne trouverez que dans la grotte c'est un timing qu'il faut faire de nuit si jamais enfin voilà c'est un timing qui est très compliqué j'en ai fait qu'un seul c'était la première saison c'était tellement galère que je l'ai jamais refait c'est un dino aussi que je n'utilise jamais puis c'est un dinosaure qui s'utilise que la nuit donc du coup c'est pas forcément très intéressant en pve clairement voilà c'est pas des plus intéressants mais si jamais vous voulez vraiment vous la jouer sous le croquette le terrisons russes vous pouvez faire la croquette de mégalosaure personnellement je vous conseille juste de faire de petits terrisons russes ça sera un petit peu long mais sans que ce soit une torture et voilà vous faites des petits terris pour les faire le basilo et puis ensuite vous pouvez aller déjà aller faire tout ce que vous voulez en sous marin même les trophées et maintenant les gens j'en ai fini avec le sous marin on va parler d'une évolution fulgurante dans votre aventure ça va être un enchaînement de timing donc une chaîne de timing ça va être la dernière chaîne de timing à faire pour pouvoir torcher les boss et il ya deux objectifs dans cette scène de timing ça va aller d'aller faire tous les trophées parce qu'il vous faut d'aller faire tous les artefacts voilà c'est pas des trophées c'est des artefacts d'aller faire tous les artefacts pour ensuite aller faire les boss et le l'ultime timing de cette chaîne ça va être le mégatérium le mégatérium j'en ai parlé je vais pas en reparler très longtemps j'ai fait un tuto compté sur le mégatérium il n'y a vraiment pas longtemps donc du coup je pense que vous savez pourquoi c'est l'objectif de cette chaîne de timing donc le mégatérium ça va être pour pour faire la brune mother ok donc le premier boss dans cette chaîne de timing on croisera le bionic ce qui est mon dino j'adore ce dino vous aurez compris oui j'adore ce dino c'est avec lui que j'ai tous les artefacts c'est avec lui je vous encourage à aller faire tous vos artefacts et pour commencer hop le premier drapeau blanc il est à côté des pachéry nos russes alors le pachy le pachéry parce que le pachéry est un autre dino le pachéry c'est pas un timing très compliqué donc vous faites à l'arbalète d'accord une fois que vous avez le pachéry ah bah tiens regardez c'est super il a des il a pondu des oeufs donc une fois que vous avez des oeufs de pachéry vous n'avez plus qu'à les mettre dans une marmite avec un citron une viande de poisson supérieure séchée de mes obéry trois fibres donc là le plus dur ça va être de trouver la viande de poisson supérieure et la faire cuire bien évidemment donc une fois que vous avez fait ça vous avez des croquettes de pachéry les croquettes de pachéry nos russes vont vous permettre d'aller apprivoiser les baryonyx super roupé alors même qui est très long qui se fait uniquement la viande de poisson et du coup c'est un timing en général où on perd énormément d'efficacité pourquoi parce que la viande supérieure de poisson est vraiment difficile à trouver elle se périme très rapidement et donc du coup vous perdez beaucoup de niveau bonus sur votre baryonyx donc vous faites le baryonyx avec les croquettes de pachéry nos russes ok jusque là on est bon une fois que vous avez les baryonyx vous en faites une petite armée une fois que vous avez les baryonyx op voilà une fois que vous avez des baryonyx op c'est très simple vous en faites un petit élevage vous allez faire toutes les grottes de la carte vous ramassez tous les artefacts alors là en vrai il ya deux artefacts qu'on ne peut pas ramasser avec le baryonyx je vous ai tous mis là il y en a deux qu'on peut pas faire c'est ceux de la grotte des grottes du nord étant donné que c'est des grottes dans lesquelles on ne peut pas rentrer avec dit nono quel qu'il soit voilà on ne peut pas rentrer en nous on est obligé de les faire à pied mais ça c'est juste un petit détail bref vous pouvez aller faire donc il ya dix artefacts en tout deux qui sont sous marins huit artefacts sur surface il y en a six que l'on peut faire avec les baryonyx vraiment très facilement dans les grottes terrestres et une fois que tout ça c'est fait petit aparté c'est que je peux parler des baryonyx pour aller faire les grottes si jamais vous préférez faire les grottes avec des loups voilà c'est une préférence moi je kiffe le baryonyx mais ça c'est mon avis si jamais vous préférez aller faire les grottes avec des loups il vous faudra aussi des loups vraiment op et ok et pour ça c'est très simple il vous suffira de faire des carnots voilà donc vous faites un couple de carnots vous faites des bas level voilà vous faites vous faites un mâle et plusieurs femelles une fois que vous avez des oeufs de carnots vous vous les mettez dans une vous les mettez dans une marmite dans cette marmite vous rajoutez une patate une viande cuite donc c'est très c'est pas besoin de la faire sécher une viande cuite de méjogéry et trois fibres vous avez des croquettes de carnaux et ces croquettes de carnaux vont être très utiles puisqu'elles vont vous permettre de faire des loups super opé mais elles vont aussi vous permettre de faire des ours voilà des ours sinistres donc ça c'est deux tamines qui sont plutôt intéressants donc voilà surtout les loups si jamais vous voulez faire les artefacts avec les loups voilà donc pendant que vous allez faire tous vos artefacts ça prend quand même un petit peu de temps il se peut que vous ayez pensé à laisser quelques bionics à la base surtout un mâle et donc vous avez des oeufs voilà alors ces oeufs de bionics vous n'avez plus qu'à les ramasser à les stocker dans un frigo et quand vous en avez assez vous les mettez dans une marmite vous rajoutez de la viande de mouton une patate deux méjogéry trois fibres et vous avez croquettes et vous avez des croquettes de bionics voilà les croquettes de bionics donc c'est un objectif vous voyez le drapeau blanc et cet objectif va être super important pour aller tamer des mégalanias donc là on est sur le troisième dino de cette de cette chaîne de timing le mégalanias et qui est indispensable aussi j'ai fait un tuto sur mégalanias donc voyez je dirais il ya vraiment j'ai fait beaucoup de tutos sur pas mal de dinos que je présente là le mégalanias est un dinosaure vous l'aurez vu dans mon tuto ou si jamais vous l'avez pas vu je vous encourage à aller le regarder un dinosaure qui est vraiment dur à apprivoiser parce qu'il se réveille excessivement vite il a besoin de beaucoup beaucoup de narcotiques sur the island c'est un dinos qui va être assez difficile à trouver puisqu'il se trouve uniquement dans les grottes donc voilà je vous laisse bon courage pour pour le chercher pour y trouver penser à faire un couple absolument penser à faire un couple voire même deux femelles si jamais vous arrivez à trouver assez de mégalanias et une fois que vous avez les croquettes de mégalanias là je peux vous dire que vous avez une énorme évolution à votre portée puisque vos oeufs de mégalanias vous les mettez dans une marmite vous mettez un miel d'ichitine ou d'iquitine ça se dit quittine normalement de méjo béry trois fibres vous avez des croquettes de mégalanias et vous allez faire le mégatérium voilà et le mégatérium vous le faites à la croquette pourquoi parce que c'est le dinosaure que vous aurez besoin avec les meilleurs stats possible pour aller faire la broodmother et une fois que vous avez trouvé le meilleur mâle le meilleur femelle possible donc 180 c'est le niveau maximum qu'on puisse tamer donc si jamais vous trouvez 168 150 etc c'est déjà pas trop mal mais cherchez le maximum possible à partir de là vous pouvez faire de l'élevage donc là je vais pas faire un tuto sur l'élevage d'accord l'élevage c'est très simple l'élevage c'est faire pondre des oeufs ou ou mettre en gestation les femelles de les femelles pour avoir des bébés qui vont avoir les mêmes pertes de vos parents donc c'est important d'avoir les deux premiers timings qui vont être au top et puis voilà les gens une fois qu'on en est là c'est très simple vous avez vos mégatérium donc déjà vous avez quand même une grosse expérience vous aurez appris à aller chercher du miel dont j'ai fait les tutos etc etc vous aurez bien évolué il est temps pour vous d'aller à l'assaut des bosses donc vous aurez fait un élevage de mégatérium vous aurez fait 19 mégatérium un élevage de rex vous aurez fait éclore 19 rex super op et vous d'aurons fait prendre plein de niveaux vous mettez un utyrannus dans chaque armée le utyrannus ne se fait enfin ne se fait à la croquette mais c'est pas du tout un objectif face à croquette de l'utyrannus est excessivement compliqué puisque vous faire il faut des oeufs en or d'espéronis voilà alors on peut les faire les oeufs en or je sais un petit peu comment on les fait mais honnêtement le le utyrannus n'est pas le dinosaur avec lequel vous allez combattre donc je vous encourage juste à aller faire le utyrannus avec de la viande de la viande de avec la viande de mouton c'est aussi simple que ça voilà pas besoin de se prendre la tête pour le uti et puis une fois que vous avez cette armée vous allez faire la brutmozor dans les trois difficultés avec les mégatérium donc 19 mégatérium plus un utyrannus vous allez faire le méga pythécus le gros souris avec vos 19 rex et votre roi du tyranus et je pense que à partir de là les gens je n'ai plus grand chose à vous apprendre votre aventure elle est vraiment très très bien lancée vous êtes en mesure de faire déjà les boss deux boss sur trois les rex peuvent être utiles aussi pour faire le troisième boss à savoir le le dragon bref moi je n'ai pas encore fait donc on verra ça quand je le ferai dans la saison 3 pour tout ce qui est autre objectif si jamais vous avez des timings auxquels vous tenez et qui sont pas forcément dans mes objectifs utiliser l'application dododex c'est là que vous trouverez toutes les informations nécessaires pour voilà pour adapter cette pour adapter ce tuto et cette vidéo à vos envies et à vos besoins par contre n'oubliez pas une chose les gens vous aurez vu que dans toutes les croquettes il ya besoin de légumes et les légumes c'est l'agriculture voilà et l'agriculture j'ai fait un tuto complet sur l'agriculture dont je vous encourage à aller le regarder l'agriculture vous pouvez la commencer très très tôt dans votre dans votre aventure si mes souvenirs sont bons vous pouvez la commencer pour être exact au niveau 15 vous pouvez commencer à faire l'agriculture donc ça c'est super important de de le faire et de bien l'entretenir un voilà donc ça vous avez tout et après les gens je pense que j'ai vraiment plus grand chose à dire c'était vraiment un tuto voilà pour moi c'est vraiment c'était vraiment le tuto ultime pour faire votre meilleure aventure pour tout le reste que ce soit le miel que ce soit le ciment que ce soit l'agriculture que ce soit les les dinos vraiment vraiment importants et qui ont vraiment de gros avantages j'en ai fait le tour j'ai fait pas mal de tutos j'ai abordé tout ça déjà dans des tutos dont je vous encourage à à checker la playlist tuto à regarder ce qui peut vous intéresser je pense que là on est bien je vais pas pouvoir vous aider beaucoup plus à part vous proposer de regarder ma saison 3 qui va arriver donc on a encore le on a encore le boss à faire sur ragnarok bien évidemment je vais vous faire ça va être le dernier épisode de ma saison 2 ensuite on va faire une saison 3 qui va être en mode rush on va torcher absolument l'aventure arc j'espère que ce tuto vous aura plu vous aura intéressé j'espère aussi que ce tuto vous aura éclairé sur certains points vous aura été aussi utile c'est important c'est un tuto l'intérêt du tuto c'est d'être utile si jamais vous avez des commentaires à faire des petits ajustements imaginons que j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à partager votre expérience aussi est ce que vous avez l'habitude de faire les croquettes ou est ce que vous avez plutôt l'habitude de faire des timings à l'arrache est ce que vous pensez que les croquettes c'est vraiment indispensable moi j'y crois vraiment donc dis moi tout ça en commentaire c'est vraiment important de partager ses expériences pour ceux qui ne l'auraient pas fait penser à vous abonner bien évidemment vous trouverez dans les vous trouverez dans la description tous les liens pour me contacter que ce soit via les divers réseaux sociaux ou encore via mon serveur discord vous pouvez aussi me soutenir sur la page tipeee pour pour faire en sorte que cette aventure youtube puisse durer dans le temps moi de mon côté les gens je vous dis à très bientôt dans les prochaines aventures dans les prochains éventuellement les prochains tuto ou encore les prochaines découvertes les prochains let's play les prochains live je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu à tous bye c'est parti